Eh bien salut tout le monde, c'est Farage et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à vie, une petite review sur un jeu que j'ai adoré étant enfant, un jeu qui, on peut le dire, m'en aura également beaucoup fait baver quand j'étais plus jeune. On se retrouve encore une fois pour une review d'un jeu tiré de la licence Zelda et je vais donc vous parler de The Legend of Zelda Link's Awakening, le remake qui est sorti en septembre 2019 sur Nintendo Switch. A l'origine, Zelda Link's Awakening, c'est le premier Zelda à être sorti sur Game Boy en 1993. Il y a également eu un peu plus tard une version améliorée si je puis dire, qu'on appelle Link's Awakening DX, qui est sorti sur Game Boy Color, qui a donc apporté la couleur, ainsi qu'un nouveau donjon et deux, trois petites censures également. notamment Madame Hippopotame, pour ceux qui se rappellent du jeu, mais rien de plus. Alors à cette époque, autant j'ai adoré le jeu, mais autant je l'ai aussi considéré comme l'un, si ce n'est le Zelda le plus dur de la licence. Je n'ai jamais eu autant de mal à finir un jeu Zelda que Link's Awakening. Quand je parle de difficile, ce n'est pas forcément en termes de niveau de difficulté, mais plutôt au niveau de la progression. Parce que la version Game Boy ne nous guidait pas énormément tout au long de l'aventure. Et plus d'une fois, je me suis retrouvé à ne pas savoir quoi faire, ni où aller. Le pire ayant été un passage dans le temple du masque, où il fallait, pour progresser, faire sauter un mur. Mur qui, sur la version Switch, apparaît bien fissuré, pour bien indiquer qu'il faut y mettre une bombe, etc. Alors que sur la version d'origine, non, le mur était parfaitement normal, et rien n'indiquait que l'on pouvait le faire exploser. Du coup, j'ai tourné en rond pendant un bon moment, et je suis resté bloqué très très longtemps dans ce donjon. Mais bref, on va parler aujourd'hui du remake sur Nintendo Switch. Alors ce qui me plaît essentiellement dans ce Zelda, c'est son aspect enjoué, qui en réalité cache une issue vraiment dramatique. J'aime beaucoup ce genre d'univers assez poétique et mélancolique, qui fait que quand j'ai terminé le jeu, j'étais pas satisfait. J'étais plus trop triste, parce que je me pose, et je pense que vous êtes comme moi, on se pose quand même la question quand on termine le jeu, est-ce qu'on a vraiment bien fait de faire ça ? Alors le remake, qui va reprendre surtout les modifications apportées par la version DX, avec le donjon des couleurs qui est un donjon bonus, qui est accessible assez tôt dans le jeu, et qui offre une récompense qui diminue fortement la difficulté du jeu, sachant que le jeu n'est pourtant pas difficile du tout. Je parle du remake. Et on peut noter également aussi que quelques modifications, comme la quête des objets, où cette fois, au lieu de retrouver le bikini que la sirène a perdu, en fait on nous dit qu'elle a perdu son collier, comme si ça avait été question dans la version DX, alors que dans la version originale c'était le bikini. Je trouve ça un peu dommage pour ma part, parce que je n'y voyais pas forcément une allusion sexiste ou tendancieuse, mais bon, bref, passons. Le remake, il incorpore également quelques nouveautés, comme la quête des coquillages, qui est passée de 26 coquillages à collecter dans la version originale, à 50 dans le remake, et on a également un mode qui permet de construire ses propres donjons, ou du moins la carte du donjon, mais personnellement, je n'ai pas été plus emballé que ça par ce mode, que je trouve excessivement lourd à utiliser, et pas vraiment abouti. Maintenant, je me dis, est-ce que ce mode ne pourrait pas être en réalité un test, en vue d'un possible Zelda Maker ? Qui sait, comme ils ont bien fait les Mario Maker, ils pourraient très bien faire un Zelda Maker, après tout, tout est possible. Alors, mis à part ça, pour le reste, on trouve vraiment le jeu original tel qu'il était sur Game Boy. Nintendo, ils ont fait le choix de conserver l'esprit du jeu original. Alors, ils auraient pu rajouter des éléments, notamment, on aurait pu aimer avoir des petites scènes lorsque l'on apprend la vérité sur l'île, des scènes qui auraient accentué le côté dramatique de la quête, mais au final, non. Ils ont vraiment voulu coller au jeu original, qui est quand même assez culte. Ils n'ont pas voulu décevoir les fans. Bon, alors après, attention, ce n'est pas une critique, ce que je suis en train de faire, on pourrait penser que c'est une critique, mais non, je ne dis pas que ce choix est mauvais. Chacun se fera son avis sur la question, et pour ma part, ça ne m'a pas dérangé de vraiment retrouver le jeu original sans réelle nouveauté. Ça m'a au contraire bien fait plaisir de retrouver les souvenirs de mon enfance. Alors justement, en ce qui concerne le jeu, on va parler un petit peu de l'histoire. Comme je vous l'ai dit, rien n'a changé. Link se retrouve échoué sur une île. Marine, une jeune villageoise, trouve Link endormi sur une plage. Elle le ramène chez lui, et lui explique que si elle veut pouvoir quitter l'île, si il veut pouvoir quitter l'île, Link devra partir à l'aventure pour réveiller le poisson rêve, ce qui est apparemment le seul moyen pour quitter cette île. Pour cela, il devra récupérer des instruments dans différents donjons, qui sont au nombre de 8, sans compter le donjon bonus de la version DX. Et pour cela, il rencontrera différents personnages, haut en couleur, en passant par le village de Niel Cocolin, le village des animaux, etc. Le gros bonus, par contre, qui fait plaisir, c'est l'ajout des cinématiques en mode animé au début et à la fin du jeu. Personnellement, j'ai trouvé que ça rendait super bien dans la licence Zelda, et j'approuve ce choix à 100%. J'aimerais bien maintenant envoyer un Link to the past, pas forcément un remake comme ça, mais en tout cas, je vois très bien des scènes animées comme ça, ce serait tellement génial. Maintenant, si je parle plutôt de mes regrets, ce serait peut-être la modification du thème d'introduction qui était, je trouve, beaucoup plus sombre dans la version Game Boy, alors que dans le remake, ça se veut un petit peu plus rassurant, vous voyez, ça se veut un peu moins dark. Mais bon, mis à part cette petite modification dans l'OST, le reste de l'OST du jeu est pour moi parfait. J'ai vraiment adoré, certains thèmes ont vraiment, vraiment été bien travaillés, renforcent vraiment l'immersion dans le jeu, que ce soit au niveau de la carte, quand on parcourt le monde, ou que ce soit dans les donjons, mention spéciale au thème du Temple du Masque, d'ailleurs, qui vraiment, je trouve, est très, très, très prenant. En termes d'ambiance, la nouvelle patte graphique, elle est vraiment, enfin, j'adore, je la trouve vraiment excellente, ça rend vraiment le jeu tout mignon, tout plein, c'est très plaisant, et ça dénote un peu avec la version, justement, Game Boy, qui était beaucoup plus sombre, et déjà du fait qu'elle était en noir et blanc, donc, déjà que le scénario n'est pas forcément très enjoué, il est quand même assez sombre, et forcément, si vous ajoutez le jeu qui est en noir et blanc, ça n'aidait pas, sachant que l'OSC sur la Game Boy, il ne pouvait pas être de la même qualité que sur la Switch, donc, à ce niveau-là, ils ont bien donné un petit côté un peu plus joyeux au monde de Link's Awakening. Après, en termes de gameplay, le jeu, il se prend très facilement en main, franchement, je n'ai rien de spécial à dire, je n'ai eu aucun problème, pas de ralentissement, comme j'ai pu lire dans certaines critiques, mais non, vraiment, c'était très, très, très bien, le seul reproche qu'on peut faire, ce serait que le jeu est vraiment très, très, très facile, en particulier, les boss des donjons qui sont vraiment, mais alors vraiment, ridicules de ce côté-là. Je dirais même, très sincèrement, que j'ai eu plus de mal contre certains mobs classiques ou contre certains mini-boss que contre les boss eux-mêmes. Voilà. Mais ça, je pense qu'on est tous d'accord, c'est quelque chose qui est revenu assez souvent dans les critiques et je suis assez d'accord avec ça. En revanche, autant les boss des donjons sont très faciles, autant les énigmes, elles sont toujours aussi bien travaillées, elles sont toujours parfois même difficiles, parfois on est là à tourner en rond, à se dire, mais mince, mais où il faut aller ? Comment on peut faire ? Bon, après, je vous rassure, le remake, il rend les choses un peu moins casse-tête que la version Game Boy originale, mention pas spéciale au Temple du Masque avec l'énigme dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et dans ce remake, le pire, ça a vraiment été pour moi le tour de l'aigle avec ses 150 milliards allers-retours avec l'espèce de bouille qu'il faut se trimballer pendant une bonne moitié du donjon pour casser des piliers, pour faire tomber le donjon, enfin, c'était un truc, ça a commencé à me sortir par les yeux. Mais bon, honnêtement, c'était quand même malgré tout très plaisant. Sinon, pour le reste, l'exploration, elle est vraiment aussi très très agréable. On revient souvent revisiter des endroits qu'on a déjà visités pour voir si avec nos nouvelles capacités quand on a eu des nouveaux objets, on ne peut pas dénicher un ou deux secrets, un coquillage par-ci, un quart de cœur par-là, etc. Donc, voilà, très sincèrement, je vous recommande vraiment ce Zelda, même si la principale concernée, elle n'est pas présente dans le jeu, Zelda, c'est que dans le nom du jeu. C'est vraiment un jeu qui est unique en son genre dans la licence. Parce que le seul qui pourrait un peu s'en rapprocher en termes de scénario sombre, ce serait Majora's Mask, mais on n'en est quand même pas à ce niveau-là dans Wings Awakening, mais il est vraiment très, très, très original. Je trouve que même pour les jeux en Zelda 2D, il est vraiment à part. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi son succès. Le monde est vraiment très mignon et en plus, il est rempli de plein de petits easter eggs sympathiques qu'on peut trouver qui font écho à d'autres licences de Nintendo. Il y a toujours la petite possibilité pour ceux qui ont joué à la version originale de voler le marchand, le marchand qui nous permet d'avoir certains objets mais à des prix vraiment exorbitants. Et si on y arrive, si on se débrouille bien, on peut réussir à sortir du magasin avec l'objet sans le payer. Et la prochaine fois qu'on revient dans le magasin, le marchand nous dit « Ah, tu es un voyou, voleur, tu pensais t'en tirer comme ça ? » Il nous tue. Et du coup, le nom du joueur change. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, tous les personnages du jeu vous appellent voyous. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Votre nom change et vous avez voyou écrit en majuscule à chaque fois que quelqu'un vous parle, c'est assez rigolo. Donc en conclusion, Link's Awakening, c'est vraiment un jeu bien sympathique qui nous replonge dans nos souvenirs d'enfance. Et le remake, malgré son absence de difficulté, est quand même très réussi et très 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 plaisant à jouer. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter pour cette petite vidéo avis sur Link's Awakening. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis en commentaire sur le jeu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Qu'est-ce que vous auriez aimé peut-être avoir de différent dans le jeu ? Qu'est-ce que vous avez aimé retrouver dans ce jeu ? Et puis, n'hésitez pas à lâcher un petit like avant de partir. Allez, salut tout le monde, c'était Farage.